évidemment ne sont pas les mêmes, sans surprise. Est-ce que l'on peut avec vous, Gérard Vespierre, faire l'origine de ce conflit actuel ? — Écoutez, si on essaye de remettre les choses à l'endroit, il y a un fil qui peut éventuellement nous guider. C'est le fil chronologique. Et je ferai volontiers débuter, si vous voulez, ces malheureux événements par l'arrestation en Cisjordanie d'un membre important du djihad islamique. Normalement, le djihad islamique est majoritaire à Gaza, mais ils ont aussi des représentants en Cisjordanie. Et donc les forces israéliennes ont arrêté un des hauts responsables, donc Bassem Saadi. Et je pense que ça, ça a déclenché l'envoi de quelques roquettes, effectivement, depuis Gaza vers Israël. Et donc à ce moment-là, l'État israélien a envoyé effectivement ses avions pour intervenir sur Gaza et éliminer le responsable militaire de la branche, donc Al-Quds, djihad islamique. Et voilà comment les choses se sont, si vous voulez, l'engrenage infernal qui a commencé à s'amplifier. — Entendez-vous, Ziad Medouk, le discours des...